On va résumer le premier chapitre du livre « Les raisins de la connerre » de Steinbeck. C'est un chapitre qui est assez long parce qu'il traîne un petit peu sur la présentation du décor. Il nous raconte, mois après mois, la plantation et le mûrissement des maïs, couplés avec un genre de bulletin météo où on voit passer un petit peu tous les temps et on comprend quand même que tout le monde attend la pluie et que tout au long de cette année, depuis qu'ils ont planté le maïs, il manque de pluie. À la fin, c'est vraiment une très très grosse sécheresse. Il y a quelques gouttes qui tombent, mais pas suffisamment. Et en plus, le vent se lève. Et finalement, toute la région va être complètement noyée sous la poussière. On voit qu'il y a une tempête qui se lève et à la fin, les gens se calfeutrent dans les maisons. Ils ne peuvent même plus sortir de chez eux. Et le maïs qu'on a suivi depuis le début de ce livre, qui avait poussé Verdi, etc., finit par être complètement couché par cette tempête de poussière, desséchée, arrachée. Et les humains sont tous enfermés dans les maisons. Au bout d'un moment, la tempête finit enfin de souffler. Et timidement, les gens sortent. Alors là, Steinbeck, il fait un espèce de petit jeu en parlant d'abord des hommes, ensuite des femmes et ensuite des enfants. Il dit que les hommes vont voir leur terre. Et les femmes guettent la réaction des hommes. Parce que si les hommes trouvent que les terres sont trop abîmées, les femmes ont peur que les hommes flanchent. Et les enfants, eux, guettent la réaction des femmes. Parce que si les femmes et les hommes sont trop abattus par l'état de la récolte, les enfants ont peur, du coup, eux, que les parents flanchent. Et finalement, il y a un espèce de suspense comme ça, où nous aussi, le lecteur, on attend de voir comment vont réagir ces gens quand ils vont voir que toute leur plantation a été massacrée. Et finalement, les hommes disent, bon, on va s'en sortir quand même. Et à partir de là, les femmes se sentent mieux. Elles retournent à l'intérieur des maisons pour faire leurs besognes. Et les enfants repartent jouer. Ça se termine en disant que les hommes commencent maintenant à calculer pour se demander comment est-ce qu'ils vont faire. On sait quand même que les raisins de la colère, c'est une histoire qui a été racontée par rapport à l'effondrement de l'économie en Amérique. Et que c'était la vie de ces travailleurs journaliers qui avaient abandonné leur terre. Donc nous, en tant que lecteurs, on se doute quand même qu'il va y avoir des conséquences dramatiques pour ces familles-là. Mais on va les découvrir au fur et à mesure qu'on avancera dans les chapitres. On va résumer le deuxième chapitre du livre « Les raisins de la colère » de Steinbeck. Dans ce chapitre, on a trois personnages. On a un chauffeur routier qui s'appelle le camionneur, on ne connaîtra pas son nom. Un autostoppeur qui s'appelle Joad et une serveuse dans le restaurant de routiers au début du chapitre. Donc on démarre avec seulement la serveuse et le camionneur dans le restaurant. On voit que le camionneur essaye de faire la conversation à la fille qui n'est pas très attentive à ce qu'il raconte. Elle est plus en train de se soucier d'elle-même. Elle a trouvé qu'elle avait un petit bouton derrière l'oreille, donc elle chipote à son bouton. Le camionneur, lui, va faire une pause dans ce restaurant. Il va prendre une consommation et puis il va mettre sa monnaie dans la machine à sous. Ne rien gagner, bien évidemment, et sorti. En parallèle, on a quelqu'un qui a tous des vêtements neufs et qui aimerait monter dans le camion comme autostoppeur. Mais dessus, il y a écrit « No riders ». Ça veut dire qu'il ne prend pas d'autostoppeur. Donc, il se met à l'abri sur le marche-pied du camion de l'autre côté du restaurant pour que le gars ne le voit pas et il patiente. Et enfin, quand le camionneur arrive, il lui dit « J'ai vu que tu avais une étiquette pour dire que tu ne prends pas d'autostoppeur. » Mais il y a des gens qui sont quand même des chic types, même si des richards les obligent à mettre ce genre d'étiquette. Alors là, le camionneur, il a un genre de dilemme parce que s'il prend l'autostoppeur, il risque de se faire renvoyer. Mais s'il ne le prend pas, ça voudra dire qu'il n'est pas un chic type et en plus qu'il est à la botte d'un richard. Donc, du coup, il va quand même lui dire « Ok, tu peux monter parce qu'il a envie d'être un chic type ». Ensuite, pendant toute la route qu'ils font ensemble, le chauffeur va parler, raconter un petit peu la vie des routiers et en même temps questionner son passager. Ce passager, il a la particularité d'avoir des vêtements qui sont tous neufs. Et le chauffeur, lui, il raconte qu'il observe beaucoup les gens parce que plus tard, il veut devenir mécanicien, ingénieur en prenant des cours par correspondance. Et il explique sa vie, que le métier de chauffeur, de conducteur de voiture, de camion, ce n'est pas si sympa que ça. On s'imagine qu'ils sont assis toute la journée, mais c'est fatigant. Des fois, ils roulent 14 heures par jour, ça les bouffe. Il raconte qu'il en a connu un qui écrivait de la poésie, etc. Donc, il parle de la vie des camionneurs tout en ponctuant deux questions son passager. Et le passager lui dit, écoute, ce n'est pas la peine de faire des manières. Si tu as des questions à me poser, tu peux me les poser directement. Je m'en fous, je n'ai rien à cacher, je répondrai à tout. Et donc, ça dure un petit moment parce qu'il l'emmène au bout d'une route. Et à la fin, il finit, le passager, par lui dire, alors c'est bon, tu as deviné qui j'étais ? Puisque tu te vantes de très bien observer les gens, tu as compris d'où je venais. Et là, il lui dit qu'il sort de prison. Et le chauffeur répond, effectivement, je m'en étais doutée. C'est un peu tendu quand même entre ces deux messieurs. Et l'autostoppeur lui dit, mais quand on descendra, je te dirai ce que j'ai fait. Comme ça, tu épongeras ta curiosité. Alors, c'est tout écrit dans un langage parlé. Mais comme c'est ancien et qu'en plus c'est traduit, ça donne quelque chose qui n'est pas forcément très compréhensible et très accessible. Et c'est aussi ponctué de propos un peu vulgaires quand même. Donc, du coup, il va descendre du camion. Et avant de claquer la portière, il va lui dire, tiens, toi qui aimes bien les mots compliqués, parce qu'il avait parlé d'un camionneur qui écrivait de la poésie, je vais t'en dire un. J'ai été en prison pour homicide. Homicide, ça veut dire que j'ai buté un mec. J'ai pris sept ans et j'en ai fait que quatre parce que je me suis tenue peinard. On a aussi appris que l'autostoppeur s'appelait Joad et retournait chez son père qui a une ferme de 40 hectares. Et le chauffeur a dit qu'il y a beaucoup des fermes qui ont dû être mises en banqueroute et qu'il y a des chenilles qui arrivent. Donc, on suppose que c'est des camions sur chenilles et qui mettent des dizaines de familles à la rue. Ça nous rappelle le chapitre précédent avec la tempête qu'il y avait eue et ces familles qui redoutaient de tomber dans la pauvreté parce qu'elles n'avaient pas reçu leur récolte. Enfin, plutôt parce que leur récolte avait été détruite par une tempête de sable. Et donc, le chapitre se termine comme ça, avec Joad qui est déposé au bout de la route et qui doit logiquement retourner dans la ferme de son père. Voilà, fin du résumé du chapitre 2. On va résumer très vite le troisième chapitre des raisins de la colère. On se croirait un petit peu dans un reportage animalier. On nous décrit le bord d'une route. On voit qu'ils s'y trouvent plein de végétaux et qu'ils ont tous des graines et des stratégies pour s'accrocher aux poils des animaux, aux pantalons des humains, etc. pour pouvoir se disséminer. Il dit que c'est une nature qui est immobile mais prête pour le départ. Et ensuite, on va suivre le périple d'une tortue. Cette tortue, elle peine à avancer jusqu'au bord de la route. Il décrit ses yeux comme la première fois cruelle, ensuite par la suite ironique. Et cette tortue dont on suit le périple, quand elle arrive au niveau du béton qui constitue la route, elle s'envoie pour réussir à monter au-dessus jusqu'à obtenir le point de bascule avec ses pattes arrières qui semblent travailler comme si elles étaient indépendantes des pattes avant, qui essayent d'obtenir des points d'appui. Une fois arrivée sur la route, cette tortue va rencontrer deux véhicules. Le premier, c'est une dame qui va faire une embardée pour éviter la tortue, qui va se retrouver sur deux roues, qui va déraper et qui va repartir plus prudemment. Le deuxième, c'est un homme en camion qui est beaucoup moins sympa et qui va s'amuser volontairement à rouler sur la tortue. Mais la tortue, elle a sa carapace, elle rentre tout à l'intérieur, les pattes la queue et elle se fait projeter comme un jeton de jeu et elle se retrouve de l'autre côté de la route. Et là, trois petites graines qui s'étaient accrochées à la tortue se retrouvent sur un nouveau territoire. En tombant, la tortue les a transplantées ou en tout cas transportées. Elle les recouvre même d'un peu de terre avec les mouvements de ses pattes. La tortue continue son chemin et le chapitre s'achève comme ça.